salut bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne des terrains à bâtir et des prospecteurs fonciers aujourd'hui nous allons aborder la date de validité durée de validité plutôt de toutes les autorisations d'urbanisme c'est vrai qu'on se dit combien de temps est valable un permis est ce que je peux le proroger un cu ça dure combien de temps les instructions et c'est donc je vais les balayer une à une voilà on va faire du plus simple au plus technique donc on avait comme je disais sur une autre vidéo les cu a et les cu b donc je reviens pas sur l'instruction 30 jours et 60 jours pour le cu b date de validité donc du moins durée de validité 18 mois à partir du moment où c'est accepté avec une possibilité de proroger pendant 12 mois supplémentaires avec un recommandé avant l'échéance de deux mois ça c'est pour ce qui est c'est u a c u b après vous allez voir les déclarations préalables donc une instruction de 30 jours que vous allez avoir en mairie donc n'oubliez pas les les fameux recours au tiers que vous allez devoir faire tourner en constatant par huissier à partir de là votre déclaration préalable elle est valide pendant 36 mois retenez bien ça trois ans la déclaration préalable comme le permis d'aménager permis d'aménager également sauf que la différence avec la déclaration préalable c'est que vous allez avoir trois mois d'instruction et après également la notification à faire avec l'huissier pour faire courir les délais de recours au tiers après ces autorisations là vous cristallise également pendant toute la durée de l'autorisation d'urbanisme le zonage les taxes qui ont été délivrés sur l'arrêté ensuite vous allez passer au permis de construire le permis de construire simple pour une maison individuelle qui va être de deux mois d'instructions avec une durée de validité de trois ans trois ans avec possibilité de reporter de un an supplémentaire et sachant que le permis est valable si vous interrompez pas les travaux pendant un délai de plus d'un an si vous interrompez les travaux pendant six mois il n'y a pas de souci si vous dépassez l'année on peut vous vous faire tomber le permis et et en perdre le bénéfice voilà donc il ya ça aussi à savoir il faut pas qu'il y ait d'interruption de plus d'un an après vous allez avoir les permis de construire un peu plus complexe sur à partir de deux trois maisons du collectif là vous allez être sur trois mois d'instruction et pareil durée de validité de de 36 mois on pareil faire purger le recours au tiers avec l'aide d'un constat d'huissier à chaque fois à partir de l'accord de l'autorisation après je vais pas rentrer sur le détail d'autres autorisations vous pouvez en avoir d'autres vous avoir les défrichements les lois sur l'eau donc bon après c'est beaucoup plus technique beaucoup plus complexe voilà cette chaîne est dédiée quand même en grande partie aux débutants aux gens qui se lancent gens qui des fois inverse et qui comprennent pas tous les toutes les autorisations tous les termes on a vite fait de tout se mélanger et de rien comprendre dans ce monde de l'uron c'est pour ça que il dédié cette chaîne pour démocratiser tout ça rendre tout ça plus simple voilà je suis là pour vous aider si vous avez des questions par rapport à toutes les autorisations n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je vous mettrai le site de l'état où les surfaces sont disponibles à savoir que souvent qui sont mis à jour ou autrement vous demandez aux géomètres de vous les fournir qui eux font ça encore plus que vous toute l'année quoi bon écoutez n'hésitez pas à me demander si vous voulez que j'aborde d'autres sujets en vidéo on n'aurait pas vu ensemble j'essaierai de de vous préparer ça en fonction du nombre de de demandes sinon je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021